... On dit que le social ne peut pas avancer ou ne peut pas s'améliorer si l'économie n'avance pas. Tout projet scientifique qui tend au développement, s'il cherche l'amélioration de vie ou du niveau de vie des différentes sociétés, s'il n'intègre pas un facteur économiquement, on dit qu'il n'est pas viable. De l'autre côté aussi, on dit que si jamais ce facteur social n'intègre pas l'environnement, c'est qu'à ce moment-là, il travaille à une plus courte échelle de temps. Donc en fait, on est obligé de travailler pour aujourd'hui et pour demain, tout en considérant aussi l'environnement qui est la source de toutes nos richesses essentiellement. Et donc il faut arriver à un équilibre, à un point d'équilibre entre les trois concepts pour pouvoir promouvoir la durabilité du projet. C'est pour ça qu'on parle ici d'objectifs durables de développement. Et donc chacun de ces différents acteurs sociaux vient avec une vision de ce qu'est la durabilité d'un projet qui est différent et qui sont quelquefois avec des points de vue contradictoires. Et derrière ces différentes contradictions, il faut trouver malgré tout une solution. Et c'est là où la science doit relever les défis. Il doit pouvoir satisfaire cette vision sociale, cette vision de la productivité et malgré tout promouvoir demain. On doit se débrouiller pour mieux connaître notre population, pour développer de nouvelles solutions ou adapter les solutions qui existent en ayant une meilleure connaissance de notre environnement. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise mal notre énergie. Cela signifie que pour la même quantité d'énergie consommée chez nous, on va avoir en Europe ou en Asie du Sud, il y a deux fois ou trois fois plus de PIB qui est produit. Donc là aussi, on se rend compte que la problématique n'est pas juste une problématique d'argent. Il faut arriver à utiliser cette énergie de manière différente pour produire plus. Et la réponse à cette question reste évidemment la science. Il y a quand même une nouvelle donne maintenant par rapport à la science. C'est la possibilité d'accéder à de la connaissance et de la partager. La possibilité d'accéder à de la connaissance et de la partager, c'est ce que nous offre Internet. C'est ce que nous offrent les TIC. Et donc, s'il y avait une corrélation entre Internet et la production scientifique, parce que finalement, on a accès à plus de connaissances et donc on devrait être capable d'en produire scientifiquement un peu plus, ça devrait pouvoir se refléter directement dans ces statistiques. Malheureusement, ce qu'on voit là, c'est qu'en haut, on a bien toute la production globale mondiale, mais malgré tout, il n'y a que 2% de la production scientifique au monde qui se fait en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons la plus petite courbe. Je reviens à une question. On a accès à Internet un peu plus qu'avant, mais malgré tout, que faisons-nous de cette connaissance ? Que faisons-nous pour la science ? On se rend compte qu'on utilise Internet, c'est vrai, mais on ne l'utilise peut-être pas forcément de manière efficiente. On a besoin de plus de scientifiques, on a besoin de plus d'ingénieurs, de chimistes, de mathématiciens, d'environnementalistes, d'informaticiens, de réseaux, quel qu'en soit le genre, nous en avons besoin chaque jour un peu plus pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement. L'argent qu'on nous donnera via ces organismes ne nous servira pas à grand-chose si nous ne savons pas quoi en faire. Donc, en résumé, nous avons besoin de vous. Étudiez, aussi loin que possible, aussi longtemps que possible. Soyez créatifs, soyez imaginatifs. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada